Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et merci d'être au rendez-vous. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin car j'ai une information très importante pour vous, mes fidèles abonnés. Aujourd'hui, nous irons hors du sourire de l'Afrique pour découvrir, ou mieux redécouvrir, une œuvre qui a marqué la majorité des élèves africains francophones des classes de 4e et 3e et qui continue de marquer la génération de maintenant. Et je crois que ce sera pareil même après nous. Allons au pays de l'Ivoire et ouvrons les pages de l'œuvre dont voici l'auteur. Quel est son nom ? Aucune idée ? Voici la première découverture. Ça diffère selon les éditions. Eh bien, vous avez vu juste, il s'agit de Les Frasques des Bintos d'Amadou Kone. Ce roman qui a été primé, meilleur roman africain en 1985, est-il toujours d'actualité ? A-t-il toujours sa place dans le système éducatif d'aujourd'hui ? Un projet de film a été lancé le 14 mai 2016 avec pour réalisateur Jean-Louis Koula. Mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Bien, allez chercher votre tasse de café ou votre plat d'à loco et on se revoit après le générique. Nous sommes en 1970. Eh bien, Tomazan, fils d'un pêcheur de village d'Akunoube et orphelin de père, Samay travaille dur pour prendre soin de lui en plus de son petit frère et de sa petite sœur. Lui, il fait la classe de 3e au lycée moderne de Grand Bassam. Très sensible, rêveur et à la quête d'un avenir meilleur et idéal, il sait qu'il pourra réussir sa vie dans tous les sens s'il réussit brillamment dans ses études. Il tombe amoureux de sa camarade de classe Muriel. Or, Muriel n'est pas de sa classe sociale. Elle est fille de député et accorde volontiers son amitié à Ebinto. Rien de plus que l'amitié. Ebinto, lui, est tellement amoureux que ses notes scolaires chutent drastiquement. Entre-temps, une intimité se crée, se développe et se noue entre Ebinto et Monique. Ils vont ensemble se promener, vont au cinéma et lui repassent les habits. Monique est la fille du propriétaire de la concession où loge Ebinto. Elle fait la classe de 3e dans un collège à Abidjan. Elle est maternelle, attentive et attentionnée. Une nuit, elle rentre du cinéma, trouve la porte d'Ebinto non fermée. Le jeune homme dorme. Elle entre, le réveille, question de se rassurer que tout va bien et d'exhorter son amie à plus de vigilance. Ebinto se réveille et pose un regard concupissant sur Monique. Le désir lui fait voir Monique autrement. Elle, au nom de l'avenir qu'elle voudrait construire avec Ebinto, se laisse faire. Elle est deux gosses entre la serre et se connure. L'année scolaire est terminée et Ebinto réussit à décrocher son brevet. Ses amis, coula le philosophe et Basile Tenance ont aussi réussi. Ebinto rentre au village auprès de sa maman pour passer les vacances. Il reçoit deux lettres. Une de Muriel lui disant au revoir car elle ira poursuivre ses études en France et lui souhaitant de trouver une femme qui peut vraiment l'aimer. Et la deuxième lettre est de Monique qui lui annonce son état gravidique. Oui, elle est enceinte et est contrainte d'époser l'auteur de cette grossesse. Tout le rêve d'Ebinto tombe à l'eau. Il doit mettre fin à ses études, trouver du travail et se mettre en couple. Sa mère est plutôt favorable à cette nouvelle vie. Si Ebinto accepte pour faire plaisir à sa mère, il fuit ses responsabilités et ne veut pas faire face à la réalité de la vie. Il tient ainsi Monique pour responsable de ce reviroma qui surgit dans sa vie. Il développe une haine, une animosité et un cynisme sans procédant envers Monique et envers les employés qu'il supervisait en tant que contre-maître. Il prenait plaisir à faire le mal. Les frasques. Sa méchanceté l'a rendu inhumain. Si Monique réussit à supporter tout cela, dans l'espoir qu'un jour Ebinto redeviendrait Ebinto d'avant, le foetus plus fragile ne pourra pas. Elle accouche dans de mauvaises conditions un mort-né. Son âme est brisée en mille morceaux. Une fois rétablie, elle opte pour l'abandon du foyer conjugal. Quittez Ebinto. Elle lui envoie une lettre, son journal intime. Ebinto, entre-temps, affaibli par la maladie, va la recherche de Monique. La ramène auprès de lui et essaie de se rattraper. La jeune fille a perdu de son sourire et de sa fraîcheur d'autrefois. Deux mois suivirent leur réconciliation. Ebinto a 18 ans et Monique 16 ans. Ebinto est en congé. Le couple ira passer les congés dans le village d'Ebinto auprès de la mère de ce dernier. Pressés, ils acceptent de prendre la lagune malgré le mauvais temps qui s'annonce au lieu de demander l'hospitalité. La tempête et la vague s'abattent sur l'embarcation. Tout est sombre. Monique se retrouve à l'eau. Est-ce un incident? Est-ce un suicide? Ebinto tente de la sauver et perd connaissance à son tour. Lui se le reviendra à la vie. Monique ne reviendra plus. Après le funérail, la mère de Ebinto lui posera cette question. Pourquoi as-tu tué ta femme? Il sortit et commença à siffler. On l'a pris pour un fou. Voilà pour l'histoire. C'est un rappel pour vous qui l'avez lu et relu et une découverte pour vous qui ne connaissez pas ce roman. Le roman est divisé en trois parties. Prélude à la vie, c'est la première partie. La deuxième partie, la vie et les frasques. Et la troisième partie, une sorte de réveil. L'auteur Amadou Kone est né en 1953 et n'avait que 17-18 ans lorsqu'il écrivit ce roman. Pourquoi ce roman a tant de succès? Quels sont les termes abordés par celui-ci? Peu importe le temps, les époques et les générations, tous les humains doivent passer par l'adolescence pour atteindre l'âge adulte. Et à ce stade, nous sommes tous curieux sur les sentiments qui nous envahissent et nous animent. Nous sommes attirés par toutes les histoires qui nous parlent de ce que nous vivons, nous traversons, nous ressentons. D'ailleurs, tout ce qui chante et peigne l'amour traverse les âges à l'instar des slow français qui ont accompagné nos pubertés. Pas vrai? C'est un besoin fondamental et vital pour nous tous. Nous avons donc les thèmes de l'amour, de l'amitié, des études, des responsabilités parentales, bref, de la famille et aussi de la condition ouvrière. La condition ouvrière, dans les frases de Bento, peint déjà à cette époque le problème d'emploi dans notre société africaine. Le manque de politique adaptée à la démographie sans cesse grandissante de la ville avec ses secteurs informels qui, jusqu'à l'heure actuelle, peinent d'être formalisés. Sans oublier la formation scolaire non adaptée au marché direct de l'emploi. Et pour être honnête, ces thèmes secondaires préoccupent moins le lecteur de la classe de 4e. Ce qui l'intéresse le plus, c'est l'amour et l'amitié. Quel enseignement? Quelle morale? Quelle leçon peut-on tirer de l'histoire des Bento? C'est un roman riche d'enseignements dans sa dimension philosophique et psychologique. Des citations et des pensées de grands auteurs jonchent le livre à l'instar de André Gitte. Je cite « Jette mon livre. Dites-toi bien que ce n'est là qu'une des mille postures en face de la vie. Choisis la tienne. » Fin de citation. Si vous appliquez cette leçon dans votre vie, vous serez plus sages que Madame Bovary. Muriel cite Hugo lorsqu'elle exhorta et Bento à ne pas confondre l'amour et l'amitié. Elle dit « L'amitié, c'est être frère et soeur, deux hommes qui se touchent sans se confondre, les deux doigts de la main. Tandis que l'amour, c'est être deux et n'être qu'un. Un homme et une femme qui se fondent en un ange, c'est le ciel. » Fin de citation. Il ne faut pas du tout se fier aux apparences, mes chers amis. Les filles, abandonnez le calcul du genre. Si je lui donne mon corps, il verra que je suis sincère avec lui et ainsi je le garderai à moi. Si je fais un enfant avec lui, il m'épousera et fera un bon mari. Rien ne vous garantit cela. N'oubliez pas que l'homme est ondoyant et divers. Et les garçons, l'amour rend aveugle, mais soyez plus réaliste dans la vie et assumez les conséquences de vos actes. Si vous n'êtes pas prêt à prendre vos responsabilités, ne vous gâchez pas la vie. Aussi, une réflexion à l'endroit des parents. Est-ce parce que votre fille est nommée enceinte qu'elle doit à tout prix partir en mariage? La procréation est une chose et le mariage en est une autre. On comprend que selon nos us et coutumes et selon la civilisation encore à cette période, que face à cette situation, pour éviter la honte, les parents optent pour la vie en couple. Mais aujourd'hui, on constate heureusement qu'il y a des jeunes mères qui ont continué leurs études après la maternité et qui ont pu améliorer leurs conditions de vie et celles de leur entourage. A vous de voir en tant que parents, surtout les parents des filles. Il est de bon ton qu'à un certain âge, il faut cesser de considérer comme enfant le garçon et la fille qui ont grandi ensemble, surtout quand ils ne sont pas de même parents. Il faut considérer les pulsions qui les animent et les encadrer. On pourra ainsi éviter qu'une telle erreur gâche leur vie. Une fois encore, Amadou Kone nous rappelle que si nous faisons un faux pas dans notre puberté, nous gâcherons notre vie entière. Et il réitère ce tardage vrai de tous les temps. On ne découvre la valeur d'une chose que quand on l'a perdue. Depuis 2016, je ne sais pas où est passé le long métrage tant entendu. Dans ma petite recherche, je n'ai rien vu. Si vous avez des informations à propos, instruisez-nous en les mettant en commentaire s'il vous plaît. Moi, je milite pour les écrivains de la nouvelle génération. Du coup, je trouve que le système éducatif scolaire, dans l'élaboration des œuvres, au programme d'aménager une place pour les œuvres récentes. Nous sortons des bancs et nous avons la tête bourrée des anciens et ne connaissons pas nos contemporains. Peut-être parce que le vieux vin a plus de goût, mais je crois qu'on peut revoir cela en intégrant progressivement ceux qui ont une écriture plus adaptée à la génération androïde que nous sommes. Bien, chers amis, je ne prendrai plus de votre temps. Je vous invite à lire ce roman si vous ne l'avez pas encore lu et rendez-vous sur ma page Facebook où vous aurez la transcription intégrale de cette vidéo ainsi que celle des autres œuvres déjà étudiées ici, avec une approche plus littéraire et plus scientifique. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Soutenez-moi en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification. Dans un avenir proche, je vous proposerai des quiz avec des prix pour vous encourager. Déjà, voici une question. Test dont vous mettrez la réponse dans les commentaires. Par périphrase, le Japon est désigné comme le pays du soleil levant. Le pays de l'oncle Sam désigne les Etats-Unis. Quel est donc le pays que j'ai désigné par le sourire de l'Afrique? Mettez la réponse en commentaire. Bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada